Toute, toute l'actualité à temps réel, à temps réel, sur Référence TV, Référence TV, la chaîne de l'innovation. Vous savez, nous sommes organisés, dans notre organigramme de l'Union Nationale des Consommateurs du Sénégal, nous sommes organisés de la cellule de Karki vers le haut, vers le congrès. C'est l'instant suprême de l'association. Au niveau des 46 départements du Sénégal, nous avons ce qu'on appelle les sections communales. Nous avons pris, à partir de cette date du 5 juillet, après les fêtes, nous avons organisé des séries de manifestations sur l'ensemble des territoires nationaux, là où nous sommes représentés. Ces manifestations, c'est quoi ? C'est reprendre en question les problématiques locales, et ce soit des populations, parce que chaque localité a ses spécificités. Ce qui est valable à Fonglembi n'est pas valable à Dakar, ou à Jigenshore, ou à Dara. Voilà un tout petit peu ce qu'ont ces manifestations-là, l'objectif de ces manifestations. Mais l'ouverture, la fermeture de la franquière, c'est depuis quand ? Mais depuis plus de 10 ans, nous constatons ce même phénomène. À chaque VDF Tabaski, le prix du mouton augmente. La fermeture de la franquière, c'est hier. Mais aujourd'hui, nous, ce que nous constatons, il faut des solutions durables par rapport à ce phénomène-là. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est au généraliser le prix du mouton. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Même si aujourd'hui, on a ouvert les franquières du Mali, le prix du mouton va augmenter. Ça, c'est un constat. Depuis plus de 15 ans, nous, nous constatons que c'est comme ça. Le prix du mouton, ça augmente. Et pourtant, nous, on assiste à des rayons au niveau ministériel. Les mesures sont prises par le gouvernement. Mais pourquoi à chaque VDF, le prix du mouton augmente ? Nous, on ne comprend pas. Et pourtant, au Sénégal, on a toutes les ressources pour développer l'élevage intensif. Il faut qu'on aille vers ça, des solutions durables. Ça, ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas. Il faut qu'on arrête. Chaque année, c'est les mêmes phénomènes. Que ce soit l'oignon, ce matin, j'ai entendu dans la presse, c'est l'oignon sur la pomme de terre, ça. Non. Pourtant, les solutions sont là. Qu'est-ce qui nous manque ? Il faut appliquer. Il faut une volonté politique. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, 11 mois, 9 mois, 18 mois, on construit des infrastructures à des milliards. Mais si on le fait dans l'agriculture aujourd'hui, nous n'aurons plus ce problème-là. Et l'autre problème aussi, c'est quoi ? Il faut que nous, Sénégalais, qu'on change nos comportements. Ça aussi, c'est important. Autant on va produire localement, mais autant aussi il faut qu'on change, nous aussi, nos comportements alimentaires. Aujourd'hui, si je vous pose la question, le petit déjeuner que vous avez pris, c'est à base de quoi ? Ce n'est pas à base du fondé ou à base du carré. C'est à base du pain. Et le pain, c'est quoi ? C'est la levure ou bien c'est le blé ? Ça vient d'où ? À des milliers de kilomètres de Dakar ? Avec cette crise mondiale. Où est-ce qu'on va ? Si on avait développé la culture du mille, la culture du maïs, mais à base de la farine du maïs, à base de la farine du mille, on peut faire notre propre pain. On n'a pas besoin de louer des bateaux à des milliers de kilomètres. Voilà le cri du cœur de l'Union Nationale des Consommateurs. Les solutions sont là. Mais pourquoi on ne va pas vers ça ? Peut-être, je ne sais pas. Qu'est-ce qui se cache derrière ? Toute, toute l'actualité à temps réel, à temps réel, sur Références TV, Références TV, la chaîne de l'innovation.